Bonjour, c'est M. Bichot et Gamal, votre professeur de sciences pour l'année première préparatoire et ça c'est la leçon numéro 3. C'est la structure atomique de la matière. On sait déjà que la matière est constituée de molécules et les molécules sont déjà constituées d'atomes. On va regarder les atomes et on va voir leurs symboles. Premièrement, l'atome d'hydrogène, son symbole est H, l'atome d'hélium, son symbole est HE. Pourquoi le hydrogène a pris le H et le hélium a pris le HE ? Parce que le hydrogène est plus répandu dans l'air que le hélium. Le lithium, Li, brûlion BE, bor B, carbone C, nitrogène N, oxygène O, fluor F, néon NE. Pourquoi le néon a pris le symbole NE et le nitrogène a pris seulement le N ? Parce que le nitrogène est plus répandu dans l'air, donc il va prendre la lettre majuscule et le néon va prendre NE pour la différenciation entre eux. Sodium, Na, magnesium, Mg, aluminium, Al, silicium, Si, phosphore, P, soufre, S, chlore, Cl. Chlore, ça se prononce chlore, c'est L, c'est pas CH, donc il prend Cl. Argon, Ar, potassium, K. Potassium et sodium, leur nom en latin, ça commence par Na et ça commence par K. C'est pour cela qu'on l'a écrit comme ça. Le calcium, c'est A, le fer, Fe. Donc on doit savoir, on doit savoir, chaque élément est son propre lettre. Ou par exemple, si on va dire H, on sait très bien que c'est hydrogène, c'est pas élium. Et si je vais dire le néon, je devrais savoir que c'est NE, c'est pas N seulement. Ça c'est très important. Bien. La structure de l'atome. L'atome est formé d'un noyau central. Le noyau se trouve au milieu. Autour du noyau, ça se trouve des charges électriques négatives qui s'appellent électrons. Donc le noyau, c'est au milieu. Et autour du noyau, se trouvent des charges négatives qui sont des électrons. Des corpuscules négatives qui s'appellent des électrons. Ces corpuscules-là, leur charge est négative et leur masse est négligeable. Ça veut dire quoi ? Leur masse est très léger. C'est incomparable avec la masse du noyau. Dans le noyau, il y a des charges positives, des corpuscules positives qui s'appellent protons, et des corpuscules neutres qui n'ont pas de charge qui s'appellent des neutrons. La masse du noyau est très grande en le comparant avec la masse des électrons. Donc la masse de l'atome se concentre dans le noyau. La charge des électrons est négative et la charge des protons est positive. Le nombre des électrons est équivalent au nombre des protons. Le nombre de charges positives qui se trouvent dans l'atome est équivalent au nombre de charges négatives qui se trouvent dans l'atome. Donc le plus égale au moins, l'atome est électriquement neutre. Le nombre des électrons négatifs égale au nombre de protons positifs. Des particules négatives, on va lire dès le début. L'atome est formé d'un noyau qui contient des particules positives de protons et des particules neutres neutrons. Des particules négatives de masse négligeable, des électrons qui tournent autour du noyau. Le nombre atomique, c'est le nombre de protons ou le nombre des électrons. Par exemple, si le nombre de protons est 19, donc 19, ça, c'est le nombre de quoi ? Deux protons qui est le nombre atomique. On va voir qu'encore, le nombre des électrons, c'est la même. Le nombre des électrons, c'est la même. Donc si on a 19 protons, on a 19 électrons. Et ce 19-là, ça représente le nombre atomique. Le nombre de masses, c'est l'addition du nombre de protons et le nombre de neutrons. Par exemple, on va dire un exemple, le calcium. Le calcium, son nombre atomique, ou le nombre de protons, c'est 20. Et le nombre de neutrons, c'est 21. Donc le nombre de masses, c'est le nombre de protons plus le neutron, c'est 20 plus 21, ça vous donne 41. Donc le nombre de masses du calcium, c'est 41, une autre fois. Le nombre de masses, c'est l'addition, la somme entre le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On va apprendre les électrons et on va voir de quoi il s'agit un électron. Les électrons, ils gravitent autour du noyau. Ils tournent autour du noyau. Dans des trajectoires elliptiques. Ça veut dire quoi des trajectoires elliptiques ? Ce sont des trajectoires à peu près circulaires. Leur masse est négligeable. Leur masse est très léger. Les électrons sont chargés négativement. Ça se voit de ce qu'on a déjà expliqué. Ils tournent autour du noyau dans des trajectoires elliptiques, avec une très grande vitesse, formant comme un nuage. Quand ils tournent avec une très grande vitesse comme ça, ils forment un nuage autour du noyau. Ça s'appelle nuage électronique. Le nombre d'électrons négatifs égale au nombre de protons positifs. Donc, l'atome est électriquement neutre. On a déjà expliqué ça. Le nombre de protons positifs égale au nombre d'électrons négatifs. Plus et moins, ce sont les mêmes. Donc, l'atome est électriquement neutre. Il n'a pas de charge. Le mouvement de rotation des électrons autour du noyau. Les électrons tournent dans des très grandes vitesses, formant un nuage électronique. On a déjà mentionné ça. Cet nuage correspond à plusieurs couches. Les électrons tournent comme ça d'une manière aléatoire ou elles tournent dans des couches ? Elles tournent dans des couches. La première couche s'appelle K. Sur cette couche-là, à l'extérieur de cette couche-là, il y a une autre couche qui s'appelle L. Après ça, une autre couche qui s'appelle M, etc. Donc, on a combien de couches ? De K, L, M, N, O, P, Q. On a sept couches d'énergie dans lesquelles les électrons tournent. Les électrons tournent autour du noyau dans des couches déterminées. Ça s'appelle couches d'énergie au niveau d'énergie. Le nombre de couches d'énergie est inférieur ou égal à sept. Donc, le nombre de couches d'énergie est inférieur ou égal à sept. On peut avoir un couche, deux couches, trois couches, quatre couches, jusqu'à sept couches. Est-ce qu'on peut avoir plus que sept couches ? Non. Est-ce qu'on peut ne pas avoir des couches dans un attente ? Non. On doit avoir au minimum une couche, au maximum sept couches. La première couche s'appelle K, la dernière couche s'appelle Q, la septième couche. La première, c'est 1, la septième, c'est 7. L'électron peut passer d'un niveau d'énergie à un niveau supérieur en gagnant une quantité d'énergie qui s'appelle quantum. Si, par exemple, j'ai un électron dans la couche K, qui est la première, et je voudrais que cet électron sorte, change, va aux couches L. Je dois lui donner de l'énergie. Cette énergie-là s'appelle quantum. Une autre fois, j'ai une couche. Cette couche-là s'appelle K. Il y a un électron sur la couche K. Je voudrais que cet électron sorte sur la couche d'après, qui est L. Donc, je dois lui donner quoi ? Une énergie. Je dois lui donner une énergie. Cette énergie-là s'appelle quantum pour le prendre de sa couche initiale K jusqu'à la couche supérieure L. La même chose. Si j'ai un électron sur une couche supérieure L, par exemple, et cet électron-là, il va descendre sur une couche inférieure qui s'appelle K. Quand un électron perd une énergie, il va changer de couche. Il va aller de la couche supérieure vers une couche inférieure. Il va encore perdre une quantité d'énergie. Le quantum, c'est quoi le quantum ? C'est la différence d'énergie entre deux couches. Donc, j'ai une couche supérieure et une couche inférieure. La différence entre ces deux couches-là, c'est une quantité d'énergie qui s'appelle quantum. L'électron se sent réparti dans les couches d'énergie selon la règle 2 fois N au carré. C'est quoi la règle 2 fois N au carré ? C'est très simple. Le N, c'est le nombre de couches. Le N, c'est le nombre de couches. Ça veut dire, par exemple, les K, c'est la première couche, donc il va prendre 1. L, c'est la deuxième couche, il va prendre 2. M, 3, etc. Si je vais, par exemple, pour plus simplement la première couche. Combien d'électrons peut contenir la première couche ? Comment je vais calculer cette quantité d'électrons qui peut être contenue dans le niveau K ? Je vais faire la règle 2 fois N au carré. N, c'est le nombre de couches. K, c'est quelle couche ? C'est la première couche. Donc, elle va prendre N comme 1. Donc, c'est 2 fois N qui est 1. 2 fois 1 au carré, ça vous donne sur la calculatrice 2. Deuxième couche. K. La deuxième couche, c'est L. On retourne, pardon. La deuxième couche, L. L, c'est la deuxième couche. Il va prendre le nombre 2. Donc, c'est 2 fois 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Ainsi de suite. Si on va prendre le couche M. M, c'est 3. C'est 3. C'est la troisième couche. Donc, le N, le nombre, c'est 3. Donc, c'est 2 fois 3 au carré. 3 au carré, 9. 9 fois 2, 18. Donc, la troisième couche M peut contenir 18 électrons. La première couche peut contenir 2 électrons. La deuxième couche peut contenir 8 électrons. La troisième couche peut contenir 18 électrons par la règle. Par la règle. La quatrième couche s'appelle quoi la quatrième couche? K, L, M, M. M, 4. Ça, c'est 4. Donc, c'est 2 fois 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. 16 fois 2, c'est 32. Donc, la quatrième couche, elle peut contenir 32 électrons. Très bien. Est-ce qu'on peut appliquer cette règle plus que les 4 premières couches? Non, on ne peut pas appliquer cette règle pour maximum. Maximum, c'est pour la quatrième couche. On ne peut pas aller plus loin que la quatrième couche parce que la couche d'énergie ne peut pas contenir en total plus que 32 électrons. Donc, 32 électrons, c'est un nombre fixe d'électrons que la couche peut contenir. On ne peut pas aller avec cette règle-là plus que la quatrième couche. Donc, on peut utiliser dans la K, on peut utiliser dans la L, on peut l'utiliser dans la M et dans la N. Est-ce qu'on peut utiliser plus loin? Non. C'est bien. La première couche, elle peut contenir 2 électrons. La deuxième, 8. La troisième, on a déjà dit 18. La quatrième, 32. Notez bien la règle valable pour les 4 premières couches. Et la dernière couche ne peut pas contenir que 8 électrons sauf l'hydrogène. La dernière couche s'appelle la couche d'énergie. Ça veut dire, par exemple, si j'ai trois couches, la dernière couche seulement dans un atome peut contenir, ne doit pas dépasser le 8 électrons. Ça, c'est pour des raisons chimiques. La répartition électronique, ça veut dire quoi? Comment je vais répartir, comment je vais distribuer les électrons dans les couches d'énergie? On peut prendre l'exemple du sodium, 11. Le sodium, il a 11 électrons. Son nombre atomique est 11. Comment je vais répartir ces 11 électrons dans les couches d'énergie? La première couche va contenir, elle peut contenir jusqu'à 2. La deuxième couche peut contenir jusqu'à 8. 2 et 8, 10. Il manque combien d'électrons maintenant, des 11? Il manque un seul électron. Il va aller dans la couche externe, la couche d'énergie externe, la couche périphérique. Le clore, 17. Comment on va répartir ces 17-là? La première couche, on sait qu'elle prend 2 électrons. La deuxième couche, elle prend 8 électrons. Donc, j'ai maintenant combien? 2 électrons à 8 électrons. J'ai 10 électrons. Il manque combien d'électrons des 17? Il manque 7 électrons. Donc, ces 7 électrons-là vont être dans la couche périphérique, la couche de valence du chlore. Le sodium, c'est un métal et le chlore, c'est un non-métal. Sa couche de valence, sa couche externe, elle contient un électron et l'autre, il contient 7 électrons. Si la couche externe n'est pas saturée, ça veut dire quoi saturée? Elle ne contient pas le nombre maximum. C'est quoi le nombre maximum qu'on ne peut pas dépasser? C'est le 8. C'est le 8. Si la couche externe, elle n'est pas saturée, elle ne contient pas 8 électrons, donc cet élément-là peut faire des réactions chimiques. Il a besoin encore de 2 électrons pour avoir une saturation. La seule exception, c'est le cas de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz qui contient 2 électrons seulement. Ces 2 électrons-là, ce sont dans la couche K. Dans la couche K. Et comme ça, il est saturé. La couche K ne peut pas contenir que 2 électrons. Donc, c'est un gaz inerte qui ne fait pas des réactions chimiques, qui est saturé par 2 électrons seulement. On va récapituler, dire de nouveau. Lorsque la couche externe ne contient pas 8 électrons, elle a un nombre différent que 8, 7, 6, 1, 2, elle peut faire des réactions. Quand la couche externe, la couche de valence, on le nomme la couche de valence, elle est contenue par 8 électrons, donc c'est saturé, elle ne peut pas faire des réactions chimiques. Fin de présentation, bonne chance, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.